Le mot qui a été essentiel, et je pense, dans l'attribution des couleurs et dans l'attribution des papiers peints, des choses comme ça, c'était un hôtel de campagne à la ville. Impressionnant. Monsieur Jean-François Piège, bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Et on est ravis de connaître cette maison que vous allez nous présenter. Tout mieux, c'est une maison historique. Ce qu'on a là, c'est nous qui l'avons fait, dans le service, et tout ce qui est là, c'est India qui l'a fait. On s'est dit, tiens, souvent les cintes dans un hôtel, c'est... Oui, ils sont très beaux, oui. Voilà, on a trouvé ça dans un pays de Danemark, vous voyez. Ils sont plutôt extrêmement compétitifs par rapport à ce qu'on propose. La première composition, c'est 70 euros, la deuxième, c'est 90, la troisième, c'est 115. Ça nous permettait, en fait, de recréer une ambiance, non pas où vous avez un petit amuse-bouche, où vous mangez comme ça. Mais c'est tout sauvegardé, c'est-à-dire que c'est très cool et c'est très... Tout en étant très chic. Tout en étant très chic. C'est ce qu'on... C'est... C'est... C'est d'aujourd'hui, c'est cool et c'est chic. Et une chose très importante, on cuisine ici. Et donc, puisque l'histoire est dite, si vous deviez définir votre cuisine comme ça, en une phrase, vous seriez... C'est une cuisine d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne fais pas la même cuisine que j'ai eu fait au Plaza, que j'ai fait récemment au Trion. Aujourd'hui, c'est une cuisine, quand j'ai cherché le mot, qu'il a définissé, c'était proximité. C'est une cuisine d'aujourd'hui, c'est une cuisine d'aujourd'hui, c'est une cuisine d'aujourd'hui.